Chapitre 4. Faites grandir votre désir. La puissance de ce sur quoi nous plaçons notre attention augmente. Maintenant que vous avez identifié votre désir, vous savez ce que vous voulez. Vous allez apprendre à le faire grandir afin qu'il occupe toute votre bulle vibratoire et que le pouvoir de l'attraction vous permette de le réaliser. Si vous n'avez pas clairement défini au chapitre précédent quels sont vos désirs et que vous ne les avez pas formulés d'une manière précise et positive, je vous invite à le faire avant de passer à la lecture de ce nouveau chapitre. Ce livre étant avant tout un manuel pratique, il est essentiel que vous mettiez immédiatement pratique ce que vous apprenez. C'est le vécu intérieur, issu de votre passage à l'action, qui vous permettra de réellement intégrer ce qui est écrit au-delà d'une simple compréhension intellectuelle inutile en tant que telle. Qu'est-ce qui fait grandir le désir ? Ce qui fera grandir votre désir pour attirer telle ou telle chose dans votre vie est incontestablement l'attention que vous allez y mettre. Plus vous mettrez d'attention sur vos désirs, plus ils vont remplir votre bulle vibratoire, ce qui activera le pouvoir de l'attraction. L'attention fait grandir votre désir. Chaque fois que vous vous centrez sur ce que vous voulez, vous amplifiez la vibration de ce désir. Plus la force de la vibration est importante, plus il se réalisera. Une vibration est un aimant. Plus vous mettez de l'attention sur vos désirs, plus la vibration devient forte. C'est un peu comme un aimant qui devient de plus en plus puissant et qui peut attirer des objets de plus en plus gros et lourds. Rien ne résiste à la force de votre bulle vibratoire. Je voudrais qu'arrivé à ce stade de la lecture, vous compreniez bien que je ne suis pas en train de vous parler d'une machine à vœux, de l'utilisation de formules magiques ou de quelconque recette d'attraction basée sur la chance ou le hasard. Je suis en train de vous parler d'une réalité objective, vérifiable, expérimentalement, par chacun de nous. Le pouvoir de l'attraction a une efficacité absolue. Vous en avez la preuve chaque jour, en attirant à vous ce que vous ne voulez pas. Prenez conscience de vos pensées et vos sensations intérieures et votre vie va changer quasi instantanément. Le pouvoir d'attraction a une efficacité absolue. Le pouvoir d'attraction, c'est le pouvoir de la vie. C'est l'énergie qui est à la base de chaque chose. N'avez-vous jamais vécu de situation de vie où tout semblait jouer contre vous ? N'avez-vous jamais vécu de situation où les circonstances imprévues les plus folles et les plus improbables se sont enchaînées comme pour vous empêcher de réaliser quelque chose ? A l'opposé, N'avez-vous jamais connu des moments où tout semblait comme par magie se mettre en place devant chacun de vos pas ? Des moments où toutes les portes s'ouvraient avec une facilité déconcertante et où toutes les difficultés trouvaient de manière étonnante leur solution ? La puissance de la vie Je suis certain que vous avez vécu de tels moments où vous sentiez d'une manière presque palpable qu'une force, qu'une énergie étaient en train de créer des circonstances vraiment étonnantes dans votre vie. Si vous prenez du recul, vous vous rendrez même compte que tous les événements clés de votre existence, tous les instants grâce auxquels tout le reste a pu voir le jour et exister, sont arrivés d'une manière spéciale. Cette manière spéciale, ce sont des hasards qui n'en sont pas, des concours de circonstances, des aides inattendues et inespérées, des dénouements heureux malgré des conditions plus que défavorables. Toute votre vie est dirigée de manière étonnante. Si vous êtes attentif à votre quotidien, vous vous rendrez compte que plusieurs fois par jour, vous vous trouvez dans des circonstances troublantes, comme le fait de trouver un journal ouvert à la bonne page sur le siège d'un autobus ou dans la salle d'attente de votre médecin. Un journal qui contient à cette page exactement l'information dont vous aviez besoin à cet instant. Ne vous êtes-vous jamais exclamé ? C'est exactement ce que je cherchais. N'avez-vous jamais rencontré au bon moment une personne qui vous apportait la réponse à la question que vous vous posiez depuis si longtemps ? N'avez-vous jamais remarqué que ce qui pouvait vous apparaître comme une difficulté ou une mauvaise nouvelle était en fait, avec du recul, exactement ce dont vous aviez besoin pour progresser ou arriver à un résultat précis ? N'avez-vous jamais eu l'impression que quoi que vous fassiez ou disiez, les circonstances semblaient n'en faire qu'à leur tête ? N'avez-vous jamais ressenti que tout ce qui vous arrivait obéissait à une logique parfaite ? Une logique qui vous échappait, mais une logique parfaite, quand même. Tout cela est la manifestation du pouvoir de l'attraction. La puissance du pouvoir de l'attraction est des milliards de fois plus puissante et plus intelligente que vous, que votre partie qui réfléchit. Une puissance infinie, le pouvoir de l'attraction possède une puissance infinie. Il peut créer une succession de circonstances dont la logique est totalement incompréhensible pour le cerveau humain. Le pouvoir de l'attraction peut absolument tout faire et il fera absolument tout pour attirer à vous ce que contient votre bulle vibratoire. Tout ne dépend que de vous. Cessez de blâmer les autres pour ce qui vous arrive. S'ils sont mêlés à vos déboires, c'est parce que le pouvoir de l'attraction les a mis sur votre route en réponse à votre bulle vibratoire. Le pouvoir de l'attraction ne connaît ni le mal ni le bien. Il se contente d'attirer. On récolte ce que l'on sème. Le pouvoir d'attraction n'a pas d'état d'âme. Il ne juge pas, ne condamne pas, ne décide pas. Il attire et c'est tout. La vie vous donne ce que vous lui demandez. Pour être plus précis, la vie vous donne ce que votre bulle vibratoire lui demande. Et ce qu'elle lui demande, c'est ce qu'elle contient. Vous devez donc parfaitement définir votre désir et le faire grandir à chaque instant. Outils pour faire grandir votre désir Pour faire grandir votre désir, il faut que ce que vous ressentez soit aligné avec ce que vous pensez. Comme je l'ai déjà dit, si intellectuellement, vous vous dites que vous allez gagner à la loterie et qu'intérieurement, vous n'y croyez pas, vous allez mettre une vibration de doute. Vous devez donc aligner votre vibration sur vos pensées et entretenir cette vibration jusqu'à ce que ce que vous désirez arrive dans votre vie. Si vous cherchez un nouveau travail, vous devez remplir votre bulle vibratoire de la bonne vibration jusqu'à ce que vous ayez trouvé ce travail. Si vous arrêtez de mettre de l'attention sur votre désir, il ne grandira plus. Vos pensées vont passer en mode automatique, ce qui risque de générer du doute et vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez attirer. Mettre de l'attention mais lâcher prise Mettre de l'attention ne veut pas dire décider à la place de la vie comment votre pouvoir d'attraction va agir. Vous connaissez le résultat voulu. Vous devez maintenant faire confiance au pouvoir de l'attraction car vous ne pouvez pas savoir comment les choses vont se produire pour vous. Vous savez juste qu'elles vont se produire. Laissez le pouvoir de l'attraction faire son travail. Il s'agit du pouvoir de l'attraction, pas du pouvoir de votre mental. Alors, laissez la vie faire son travail comme elle le souhaite. Si vous cherchez à savoir comment les choses vont arriver, cela revient au même que d'essayer de dire à la vie comment elle doit faire. Chacun son travail. Si vous faites intervenir un professionnel chez vous qui sait faire quelque chose que vous ne savez pas faire, un électricien par exemple, ou un chauffagiste, ou un maçon, ne lui dites pas comment il doit faire son travail. Le professionnel, c'est lui. Ce n'est pas vous. Vous, vous initialisez le processus volontairement en lui confiant un travail. Ensuite, il le fait tout seul. Si vous essayez de lui apprendre son métier, il vous dira de vous débrouiller tout seul. Pour le pouvoir de l'attraction, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas attirer les choses par vous-même. Vous pouvez simplement initialiser le processus en clarifiant vos désirs et en les entretenant le temps qu'ils se réalisent. La vie fera le reste. Créez des vibrations positives. Quand est-ce que les affirmations que vous faites créent des vibrations positives ? Quand elles se vérifient ? Tout ce que vous vous dites qui ne se vérifie pas crée des vibrations négatives. Doutes, peurs, craintes, etc. Aussi, vous ne devez remplir vos pensées que de choses qui se vérifient, de choses vraies. Si vous parlez d'une chose vraie, d'une chose qui est présente à l'instant où vous pensez, une chose incontestable, une chose qui va dans le sens de votre désir, alors, vous allez émettre une vibration positive qui va remplir votre bulle vibratoire et ainsi attirer à vous ce que vous voulez. Évitez les vibrations négatives. Si vous vous dites des choses comme « J'aime mon corps, je vais maigrir, je vais devenir riche », une partie de vous va dire « Ce n'est pas vrai, tu n'aimes pas ton corps, ce n'est pas vrai, tu ne vas pas maigrir, ce n'est pas vrai, tu ne vas pas devenir riche. » La condition pour faire des affirmations, c'est l'absolu nécessité que celle-ci soit vraie pour vous, afin que vous vous sentiez bien. Comment rendre une affirmation toujours vraie pour vous ? Vous vous rappelez que le pouvoir de l'attraction répond à votre ressenti par rapport à ce que vous dites et à ce que vous pensez, n'est-ce pas ? Alors, vous devez reformuler vos affirmations pour qu'elles créent un mieux-être en vous. Par exemple, si vous vous dites « Je suis en train de devenir riche », cette phrase est-elle contestable ? Vous êtes en train d'étudier ce livre. Vous êtes en train d'apprendre à vous servir de votre pouvoir d'attraction. Vous êtes donc bien en train de progresser vers votre but. Il n'est pas nécessaire d'être arrivé à destination pour être en train. À partir du moment où vous désirez obtenir quelque chose, vous pouvez dire que vous êtes en train de progresser vers cette chose, à tout moment, vous pouvez être en train d'attirer le compagnon idéal, vous pouvez être en train d'attirer le travail idéal ou être en train d'améliorer votre santé. Je suis en train de. Le résultat que vous recherchez commence par le fait que vous en parliez, que vous y pensiez, que vous écriviez à son sujet ou que vous lui accordiez toutes sortes d'attentions et d'intérêts. Ainsi, vous êtes réellement en train d'eux. Cette phrase est la vérité. Lorsque vous faites une affirmation, vous devez vous sentir bien par rapport à ce que vous venez de dire ou de penser. C'est le cas lorsque vous prenez conscience que vous êtes en train d'eux. Vous êtes en train d'apprécier de plus en plus votre corps. Vous êtes en train d'attirer le compagnon idéal. Vous êtes en train de commencer à trouver la solution à votre problème. Chaque déclaration est vraie et elle renforce votre vibration positive. J'aime l'idée de. J'aime savoir que. J'aime ce que je ressens. Voici d'autres techniques pour rendre une affirmation toujours vraie. Employez ces trois débuts de phrases. J'aime l'idée que. J'aime savoir que. J'aime ce que je ressens. Par exemple, j'aime l'idée que j'aime l'argent. J'aime l'idée que la personne que je cherche habite dans la même ville que moi. J'aime savoir que chaque jour de nouvelles opportunités de travail idéal soit possible. J'aime ce que je ressens lorsque je m'imagine dans une belle voiture neuve. J'aime l'idée que l'on me propose un nouveau poste. Avec ces affirmations, vous parlez de vos désirs, de ce que vous aimez ressentir ou savoir. Ces affirmations ne sont pas contestables et elles ne peuvent pas être coutrées par la partie critique de votre mental. Elles se transforment donc immédiatement en vibrations positives qui agissent sur votre bulle vibratoire. remplissez vos pensées d'affirmations positives qui sont réelles et non contestables. Ainsi, vous vous sentirez bien intérieurement. d'affirmation 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 d'affirmation